Good morning, good morning. I am your school, My name is Jolimuc, my name is François Fajib Benkana, I am Jeanine Rutt, Bas-Rochier, Mazel Frittna, and Claude Shlomo, Benchalome. Si vous sentez lesqu RTÉ, nous n'allez jamais dans le prochain étude de nous. Ils sont contactés dans la 5 minutes éternels. Nous sommes dans le.'" Nous sommes dans le Messeur des Kiddushines, Pèrek Vét. La Ménage de l'Almeinat Chani Cohen, qui n'y mette l'Evi, Lévi, et qui n'y mette le Kohen. Nattin, qui n'y mette le Memzère. Et il y a tout ou une Mishnah qui continue directement à la Mishnah précédente, avec le même sujet, qu'un homme qui marie une femme en lui posant, en lui dévoilant qu'il a certaines choses, certains biens, un certain rang social, familial, des certaines conditions, et il se marie ensuite à cette condition, et puis en fait, il s'avère après coup, qu'il n'a pas ça, il a autre chose. Et la Mishnah va me dire, dans ce cas-là, la femme n'est pas mariée, et on va déjà le traduire, après on va apporter une petite précision par rapport à la Mishnah précédente, qu'on a déjà évoquée, mais on le réévoquera de nouveau. Je commence à traduire, « Almena chani kohen venim tsa lévi », à condition que je suis un kohen, en fait, en réalité, c'était un lévi, ou bien « Lévi venim tsa kohen », il a dit, il y a besoin que je suis un lévi, mais en fait, c'était un kohen. Dans ces deux cas-là, la femme n'est pas mariée, parce que, et c'est même avec lui, en se présentant comme un kohen, et la femme s'est mariée avec un kohen. Maintenant, comme la Mishnah va me dire à la fin, même si la femme, elle va me dire qu'elle était prête à se marier, même avec un lévi, au pire, il a la grande bouche, pour rien parler. Il a la grande bouche, il aime bien parler, il est mégalomane, il aime bien s'avancer, il a un peu trop parlé, il a dit qu'il est kohen, en fait, il est lévi, ou qu'il est lévi, 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 lévi. Et bien, malgré tout, c'est pas bon, parce qu'elle s'est mariée sur une certaine condition, et pas sur autre chose, d'accord ? Même principe avec, cette fois-ci, Alors un Mamser, vous savez c'est quoi ? C'est un bâtard, c'est un qui est né d'une relation interdite, d'une inceste, où il y a un interdit de Kheyev et Khritut, un homme avec une femme mariée, avec une même proche parent qui est interdite, et Nathin, c'est un peuple que David Améleth a fait une xera sur eux, de ne pas se marier avec eux, on les considère comme un Mamser, chacun a un avantage et un inconvénient. Donc de ce fait, qu'il a dit, il y a l'évolution avec une femme, en se présentant comme le plus bas des rangs, en fait c'était un roi un petit peu mieux, ou comme le roi un peu mieux, et voilà, dans les deux cas, elle n'est pas roi. De même aussi avec Ben-Ir, Ben-Ir, Ben-Krach, Ben-Krach, Ben-Ir, Ben-Ir, c'est quelqu'un qui est né dans une petite ville, on va dire à un paysan, par rapport au Ben-Krach, quelqu'un qui est né dans une ville fortifiée. La ville fortifiée, c'est la ville, la grande ville, c'est la capitale, c'est là-bas où tout coûte cher, d'un autre côté, ça a l'avantage, ça a plein de bruit, ça a plein de style, d'accord, mais d'un autre côté, pour ceux qui aiment la tranquillité, alors il préfère l'ambiance pastoriale, de ce fait, s'il s'est présenté comme un Ben-Ir, en fait c'est un Ben-Krach, comme quelqu'un qui vit dans une grande ville en fait, quelqu'un qui vit dans une petite ville, forcément plutôt, ou encore Ben-Krach, Ben-Ir, d'accord ? Non, il est le contraire. Ou encore Al-Menach et Beti Karov, la Merchatz, Ben-Ir, d'accord ? Ben-Ir, d'accord, Ben-Ir, d'accord ? Il faut bien la poser à condition que ma maison est proche du bain public, et en fait il est loin du bain public, ou encore le contraire, elle est loin du bain public, mais en fait elle s'avère proche. Mais il y a des avantages, il est dans un coin de dire pour les deux. L'avantage, c'est bien sûr, on peut se laver très rapidement, mais d'à part ça, il y a le fait d'avoir le Merchatz qui est un peu plus loin, alors il y a plus d'ambiance quand on part, on rencontre les copines, on va faire la route ensemble. Ouais, demander à une jeune fille qui habite juste à côté de l'école et qui a toutes les copines qui marchent, qui prennent le bus pendant une demi-heure ensemble et qui papotent, elle se sent un petit peu frustrée qu'elle a pu l'accompagner avec tout le monde. De même aussi avec le Al-Menach et Ashley Bat, au chiffre à Gerdelet, Ben-Loup, bien, il dit, je me mets avec toi à condition que j'ai une fille, ou encore que j'ai une servante qui coiffeuse. Et en réalité il ne l'avait pas. Elle veut dire, ben non, je ne voulais marier que si tu es en condition, je vais avoir de la compagnie à la maison. Ou encore, elle m'a dit à condition que j'en ai pas, mais en fait elle en a une. Et dans ce cas-là, ça va le déranger, parce que d'abord, une fille avec une nouvelle femme, ça peut être sujet d'attraction. Et même aussi avec la servante coiffeuse, alors la servante coiffeuse sera portée comme ça dans la guimara, qu'elle va, elle raconte, c'est des femmes qui aiment bien parler. Et la coiffeuse, elle aime bien, elle parle avec elle, elle parle avec lui, et comme ça, elle est ragoquie. Et du coup, une servante coiffeuse, c'était, alors ça peut être d'une part l'occasion de se faire connaître positivement, et le contraire aussi, c'est le contraire, elle va raconter à tout le monde tout ce qu'elle fait à la maison, donc les deux, c'est une tare, et si elle a posé comme raison qu'elle en a une et qu'elle en a pas, alors il s'avère que c'est une cupédare, et inversement ça. Almenaché enribanim ve yashlo, de même aussi, si je n'ai pas d'enfant, mais en fait il en avait, ou almenaché yashlo ve enlo, ou bien, s'il a posé comme raison qu'il a des enfants, en fait il en a pas dans tous ces cas de figure, puisqu'il y a des avantages comme ci, et des avantages comme ça, donc des inconvénients pour l'un, et des inconvénients pour l'autre aussi, tout ce qu'il a posé comme condition s'est retenu, et s'il s'avère qu'en réalité il ne remplit pas la condition, et bien la femme, et dans tous les cas, elle va dire même si, réellement, même si elle veut dire que malgré tout, dans mon cœur, était de se marier avec lui, même s'il n'avait pas ça ou ci, ou ça ou ça, j'avais bien compris que c'était un beau parleur qui parle un petit peu plus vite que son ombre, mais c'est pas grave, je l'aime bien, j'aime bien tout ce qu'il y a, pour le monde, ça ne me dérange pas ? Ben non, c'est pas vrai, parce que, puisqu'elle s'est mariée avec elle, elle n'a beaucoup d'échettes, elle ne sera pas mariée avec Renéhi Sheït à tout, et même si, inversement, c'est lui qui s'est mariée avec elle, et qu'elle lui a raconté qu'il s'est mariée avec ses conditions, en réalité, c'était pas, tu t'es pas mariée avec ce que tu as convenu, puisque c'était précisé au moment de l'achat, mais donc, elle n'est pas mariée. Petite précision qu'on avait déjà évoquée dans la mission précédente, on avait vu Rabbi Shimon qui nous disait dans la mission précédente, que, tant qu'on est mat-élich-var, tant qu'on trompe avec quelque chose de plus, de mieux, et bien la femme, elle sera mariée, ça veut dire, si je lui dis, à condition que j'ai 100 chez qu'elle, et qu'en fait, j'avais 200 chez qu'elle, alors c'est sûr qu'elle est mariée, parce que, quand je te dis, quand j'ai 200, j'ai 100 et même plus, donc, Rabbi Shimon, il nous disait, tant qu'on est mat-élich-var, tant qu'on trompe, en disant qu'on a plus, c'est mieux, mais ça, c'était vrai pour toutes les conditions d'argent, mais dans notre mystère, on parle aussi de rang social, d'accord, et dans ce cas-là, tout ce qui est rang social, alors il n'y a pas, concrètement, la commande nous dit, avoir des chaussures plus grandes que son pied, c'est désagréable, c'est-à-dire, si jamais moi, je suis quelqu'un de famille simple, je n'ai pas envie de me marier avec quelqu'un de la haute noblesse, sans arrêt, il va me regarder de haut, il va m'appeler le péquenot, le paysan du quartier, ou, n'importe, je suis quelqu'un avec le même rang que moi, être quelqu'un d'égal, les mêmes mentalités, c'est plus important pour moi, et dans ce cas-là, c'est le principe général pour tous, il en va de même aussi pour tous, comme on a évoqué, les conditions aussi, avec avoir une fille, pas avoir deux filles, il y a chaque chose qui a son avantage et son inconvénient, et donc dans ce cas-là, si on a posé comme conditions, alors il y a une cupida, il y a une, on est ma cupide, on est pointueux, c'est quelque chose sur laquelle on a l'habitude, il est d'usage, de tenir tête à ça, et dans ce cas-là, puisque l'acte de Kiddushin est réalisé sous cette condition, si cette condition n'est pas remplie, la femme n'est pas mariée, et voilà, c'est tout pour vous, je vous souhaite une journée pleine de Aslachakol, tout, c'est là.